Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast, d'ailleurs on l'a appelé ça un podcam, c'est des podcasts avec des cams, c'est original. J'ai le plaisir de recevoir Gilles de Monolith. Gilles, on t'a déjà vu sur Creative Wargame, il y a un petit moment de ça. Comment vas-tu ? Ça va bien, écoute, de manière frileuse, mais ça va. Non, non, franchement ça va. Pas mal de fatigue avec la campagne Orquest en ce moment, mais ça va, je ne suis pas le plus à plaindre de l'équipe, donc ça va. Pour commencer ce podcast, je te propose, Gilles, une petite présentation, si tu le veux bien, que nos viewers qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Ouais, alors moi je suis directeur des opérations chez Monolith. Déjà ça me jette. Donc je chapeaute, voilà, ouais, c'est super pompeux, c'est comme sur LinkedIn quoi, quand tu veux des... C'est comme l'empereur Star Wars, tu as des noms à rallonge pour que ça en jette. Mais donc voilà, le directeur des opérations, c'est celui qui chapeaute tout et qui décide et met en exécution la stratégie commerciale de l'entreprise, décide un peu quel horizon va être pris et avec la supervision des équipes derrière, des projets, ce qu'on va faire quand, etc. Donc c'est beaucoup de la gestion éditoriale. Ok. Du coup, chez Monolith, et je vais basculer sur la deuxième partie de cette question, est-ce que du coup tu peux nous présenter Monolith ? Eh bien non. Et sur ce, je m'en vais. Allez, à plus ! Au revoir ! Non, alors Monolith, c'est une société qui a commencé Kickstarter en 2014 par Frédéric Henry et Erwan Asquett, avec le Kickstarter de Conan qui était à l'époque le plus gros succès de jeux à figurines sur Kickstarter et qui avait fait, de mémoire, quelque chose comme 3 millions, 3 ou 3 millions 5, enfin voilà, c'était extrêmement gros, surtout pour l'époque, c'était quelque chose de très très rare. Ça a été un gros engouement outre-Atlantique, mais aussi beaucoup côté français, puisque ça a été vraiment un revival de toute la partie Conan, c'est-à-dire ça a été très basé sur ce qui avait été fait dans les livres par Barry Howard, qui est l'auteur, et ça avait été vraiment repris en jeu de figurines, avec les sensations des livres, tu vois, les combats nerveux, rapides, et ça a permis, je pense aussi, à beaucoup de gens qui faisaient du jeu de rôle ou qui étaient hésitants à se lancer dans du jeu de figurines, à partir sur quelque chose, voilà, où tu vois, les figurines étaient déjà montées, tu pouvais mettre en place et jouer assez rapidement. Donc ça, c'était le premier gros succès de Monolith. Et après, Monolith, sur les 8 ans qui sont passés, a principalement fait... Alors, il y a moitié-moitié entre des licences existantes et des licences qui sont propres à Monolith, et qui nous appartiennent, donc, on a fait pas mal de jeux de plateau, mais on a fait aussi beaucoup d'entretiens de game, c'est-à-dire que, j'aurais tendance à dire, t'as deux types de jeux, t'as les jeux one-shot, c'est-à-dire ils sortent, c'est fini, basta, et après t'as les jeux où, un peu comme par exemple chez Games Workshop, t'as vraiment de l'entretien où, pendant plusieurs années, ils continuent à avoir des sorties, tu peux continuer à jouer avec des nouveautés, etc. Donc, nous, on a eu Conan, on a eu Batman aussi, dans les licences très connues, donc Batman, Gotham City Chronicle, pour lequel on a du jeu de plateau, et pour lequel on a eu l'année dernière également un jeu de rôle, qui a été lancé. On a Mythic Battle, qui est donc la grosse gamme Skirmish, qui avait commencé en coédition avec Mythic Games, qui a été repris ensuite intégralement par Monolith, donc où il y a eu et Pantheon, et Mythic Battle Ragnarok. On a aussi Claustrophobia, qui a été une réédition et revisité du jeu qui avait été fait par Croc à l'époque, je ne sais plus si c'était chez Asmodeo ou chez Seroths, mais là, pour le coup, ce n'est pas vraiment un dungeon crawler, j'appellerais plutôt ça un dungeon survival, puisque c'est le contraire des dungeon crawlers, tu démarres à pleine puissance pour affronter les démons, et plus la partie avance, plus tu es dans la merde en tant qu'humain. Donc, c'est une façon de jouer assez différente, mais qui est vraiment très très sympa, pour moi, honnêtement, c'est un des meilleurs jeux à deux qui existent en jeu de plateau. Et ensuite, on a aussi... Donc là, nous, on a commencé le jeu de rôle, depuis maintenant deux ans et demi, on a eu une première coédition de Capitaine Vaudou, donc période, une vision des Caraïbes fantastique, qui a été faite en coédition avec Black Book Edition, donc eux, pour le coup, sont vraiment spécialistes du jeu de rôle au départ. Et donc, on a eu Batman l'année dernière, qui a aussi été fait en jeu de rôle. Alors, pour le coup, là, on le fait tout seul. Collaboration avec Warner, mais pour le coup, il n'y a pas de coédition avec d'autres éditeurs de jeux de rôle. Et on a aussi, depuis l'année dernière, parce qu'on s'adapte aussi à tout ce qui se passe, par rapport à la guerre en Ukraine, au Covid ou autre, et donc, on se dé-quick-star-stories un petit peu, puisqu'on a nos premiers jeux retail. On a un premier petit jeu entre le party game et l'éducatif, qui est Cardline. Donc là, c'est Cardline Animaux, qui est une gamme que Frédéric Henry avait fait à l'époque, donc le directeur de Monit, pour laquelle on a récupéré les droits. Donc là, il y a eu une réédition, et là, tous les ans, on va avoir un à deux jeux boutique. Donc quand je dis jeux boutique, j'entends surtout des jeux sans figurines. Là, on est vraiment plus proche du jeu de société traditionnel, et je dirais qu'ils vont sortir dans les boutiques physiques qu'on peut trouver un peu partout. Ok. Je me focalise cinq minutes sur Monolith. Aujourd'hui, Monolith, ça représente combien de personnes en termes de travail ? Ça emploie combien de personnes ? Alors en termes d'emploi strict, pas tant que ça, parce que nous, on travaille beaucoup avec des équipes externes. On a un gros visier de... En fait, si tu veux, pour nous, le problème des Kickstarter, c'est que sa force est par la vitesse à laquelle tu développes les jeux et en fonction de nombre de projets que tu vas faire, sa force est une grande adaptabilité. On en reparlera après justement sur les questions des retards et tout ça. Donc nous, en équipe vraiment stricte, on est à peu près cinq, cinq, six. Après, en freelance qui tourne autour, alors là, on doit monter une bonne quarantaine. Après, il y a des gens avec qui on travaille un petit peu, des gens avec qui on travaille presque tout le temps. Après, ils n'ont pas que nous comme clients. C'est pour ça qu'ils sont en freelance et pas embauchés. Mais en gros, on tourne à une quarantaine de personnes. Un jeu Monolith, ça représente combien de joueurs jouent au jeu Monolith ? Est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui combien de joueurs jouent à des jeux Monolith ? Par rapport au... Comme tu passes par Kickstarter, par rapport au backer de chaque licence. Oui, alors ce que je pourrais dire de façon générale, on a... Alors, je n'ai pas les chiffres hors-quest encore, mais on a à peu près 60 000 joueurs différents qui ont déjà pris des Kickstarters chez Monolith. Après, une campagne Monolith moyenne, c'est entre 10 et 20 000 personnes. Donc, à la fin, ça fait pas mal de monde puisque là, on a une bonne dizaine de jeux de campagne Kickstarter qui ont été livrés. Globalement, l'ensemble des jeux Monolith a touché 60 000 personnes. Les... Les nations... Différentes. Après, si je compte en backer, c'est beaucoup plus. Mais je trouve que c'est... Je trouve là... En fait, je trouve personnellement le chiffre de backer différent. Moins marketing et plus clair. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, ma question, c'était sur... Si je suis un peu de backer, je peux dire qu'on dépasse les 100 000, mais ça veut aussi dire, en fait, qu'on a des gens qui reviennent souvent. Bien sûr. Ma question, c'était surtout l'origine. Il n'y a pas que des Français, forcément, vu l'ampleur de... Non. On a un gros pool de Français, mais les Français, c'est... En moyenne, c'est 15 à 20 % sur nos campagnes. Il y a des campagnes où c'est un peu plus, mais c'est que 15 à 20 %. En fait, c'est le gros avantage d'une plateforme comme Kickstarter. C'est qu'à partir du moment où tu proposes un jeu en langue anglaise, le compteur potentiel du nombre de backers explose. Donc, on a beaucoup de gens aux Etats-Unis. Ça doit être quand même... Etats-Unis, Canada, ça doit être un bon 35 % quand même, 35-40 % de tout ce qu'on fait. Et alors après, tu as beaucoup en Europe. Bon, répartis sur pas mal de pays quand même, entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, que je vais quand même compter dans l'Europe. L'Italie, la Pologne aussi. La Pologne, ça se développe de plus en plus. La Pologne, c'est quelque chose qui est en train de... Je ne veux pas dire exploser, mais en tout cas de bien grimper en termes sur la scène du jeu et en nombre de backers. Après, on a aussi des bastions où c'est des pourcentages pas forcément gros, mais c'est des bastions très fiables. Par exemple, en Australie, on a souvent... On a quelques pourcents en Australie qu'on sait qu'on fait à chaque fois parce que je pense que par chez eux, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, donc ils ont quelques villes où vraiment ils se réunissent beaucoup pour jouer et où on fait toujours des très gros chiffres. C'est assez marrant d'ailleurs sur Kickstarter parce que l'Australie, c'est même pas dans le top 10 par exemple des pays où on a des backers, mais si tu regardes... En fait, sur Kickstarter, tu peux toujours voir la communauté par pays pour voir quel pays a combien de pledgers et tu peux voir aussi par commune. Et là, généralement, tu vois qu'en ville, on a quasiment toujours une ou deux villes en Australie dans le top 10. C'est cool. En fait, sur les villes... Mais je pense qu'il y a le fait que déjà, c'est des grosses villes et en plus, tu as pas mal d'expatriés, tu vois. Donc, tu as des communautés qui se rencontrent vraiment pour jouer. Et alors, dernière question pour rester toujours un petit peu dans les chiffres et après, on parlera des jeux. Donc, de ce que j'ai compris, ça doit être Conan. Le plus gros succès de Monolith, lequel est-il ? Et en termes de levée financière, qu'est-ce que ça a représenté ? Alors, le plus gros, c'était Batman qui a fait... Je crois que c'est 4,4 millions en dollars. 4,4 millions de dollars sur Kickstarter en comptant le pledge manager. Sans compter les frais de port, ça a dû dépasser les 5,5 millions, 6 millions. Ok. Ce qui est pas mal. C'est pas le plus gros succès français. Je pense qu'en Kickstarter, le plus gros succès francophone, ça doit être Darkest Dungeon avec Mythic Games. Mais ouais, c'est très bien placé. Ça fait partie des gros, gros succès. Top 3, ouais, ouais. Ok. Ok, et très bien. Je pense qu'on a fait le tour au niveau chiffre. Ça donne un petit peu l'envergure de Monolith et de ce que représentent aussi les jeux que vous créez et la communauté qui est derrière aussi à la réception de tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur où on est Ragnarok aujourd'hui pour Monolith ? Tout à fait. Alors, actuellement, c'est en production. Alors, littéralement, c'est actuellement pas en production parce qu'au moment où on parle, les usines en Chine sont fermées, donc il ne se passe rien pendant quelques semaines. Mais le jeu, donc, et le reprint, Mythic Battle Pantheon et Ragnarok sont en print. Donc, c'est un jeu sur lequel on a pris un peu de retard puisque comme je te disais en préambule, nous, on va, le temps que la livraison se fasse, on va être à un an de retard à peu près, ce qui est déjà beaucoup quand même, qui est trop, surtout. En fait, on a surtout un problème sur deux points. Le premier, on a des soucis sur quelques figues où la qualité n'était pas encore nickel par rapport à ce qu'on voulait. Enfin, je trouve qu'en plus, tu vois, quand tu es en retard, entre guillemets, ça doit être nickel, tu vois, quand ça arrive. Si en plus, il y a quelques petits couacs, ce n'est pas génial. Et donc, on a quelques figues où nous, on a fait refaire les moules, carrément. Enfin, là, il n'y avait pas le choix que de refaire le moule. Il y avait des erreurs trop grosses, si tu veux, pour que ce soit directement refait à même le moule. Et on a eu quelques petits soucis sur des trays plastiques où là, en fait, ça aussi, il y a des moules pour toute la partie trays dans laquelle tu ranges des figurines. Et sur ce qui était reprint, il y avait quelques moules qui étaient abîmés, qui n'étaient pas sauvables. Et donc, pour le coup, il a fallu les refaire. Alors, ce n'était pas prévu. En fait, ça te remet vite deux, trois mois dans la tronche. Et puis, comme il y a en chinois, deux, trois mois, ça fait vite quatre, cinq mois. Mais après, tu vois, c'est ce que je te dis. il y a les aléas du direct. Donc ça, tu n'as pas forcément de contrôle dessus. Mais, je reprends justement l'exemple de Ragnarok parce que pour moi, c'est un très bon exemple. Là, avec quelques couacs avec les usines, on va arriver entre salles, nous voulons en chinois, etc., à un an de retard. Si tout le jeu avait été complètement fini en développement ou au lancement, ce retard-là, de toute façon, il ne serait pas d'un an. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait peut-être trois, quatre mois et puis pareil, non seulement le fait que le développement soit fini quand on lance, mais nous maintenant, l'idée aussi, c'est que toute la partie moulage, elle soit faite dès la fin du caisse. Tu vois, le caisse fini, tu sais si tu as financé ou tu n'as pas financé. Il n'y a pas vraiment de raison d'attendre si tout est fait pour pouvoir lancer les figurines. Bon, en fait, voilà, ce couac, au lieu de faire un an de retard, il devrait être à deux mois, par exemple. Je vais basculer justement, c'est intéressant, on va basculer sur Orquest qui est le projet qui est en cours. Alors là, on enregistre là, on est le 17 janvier, le KS se clôture demain. C'est un KS qui ne durait que huit jours si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est huit jours, c'est ça ? Oui. Donc là, c'est intéressant parce qu'autre mode de travail, tu arrives au lancement du KS, tu as déjà tout le développement qui est fait, ce qui raccourcit clairement on va dire la durée d'attente pour les pledgers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Orquest ? Alors juste une petite genèse pour savoir d'où vient ce projet et puis nous parler un petit peu du jeu aussi, dans quoi les joueurs se lancent en s'en sortant d'Orquest et puis après, on parlera un petit peu aussi du système de développement qui va faire que ce Kickstarter va être livré dans des brefs délais. Oui. Alors en sachant, je précise tout de suite, la campagne, elle est de huit jours, elle finit ce mercredi à 23h, heure parisienne. Mais du 10 février au 10 avril, il y aura deux mois de pledge manager. Donc les gens qui l'auront raté, ils ont quand même encore une opportunité de sauter dans le wagon à ce moment-là en sachant que le prix sera exactement le même. Il n'y aura pas de surplus, il n'y a pas de taxe, il n'y a rien de différent. Alors Orquest, c'est ce qu'on appelle un dungeon crawler qui était passé sur Kickstarter en 2018 par une société qui s'appelle Messe Games qui était la société aussi des auteurs du jeu donc qui portait leur propre projet, leur propre création, qui avait proposé beaucoup de matériel mais qui n'avait pas levé assez de fonds pour les mettre à exécution. Déjà à l'époque, on t'imagine qu'entre le Covid, la guerre en Ukraine, etc., c'est encore plus plié vu les prix de production maintenant. Et donc, l'un des deux co-auteurs du jeu, Johan Buny, nous a contactés fin d'année dernière, début de cette année, on a eu une période de tractation sur le fait qu'il ne pouvait pas produire le jeu donc il pouvait encore moins les livrer. Il n'avait pas de solution par lui-même puisque là, tu sais, des fois sur Kickstarter, tu peux avoir pour la livraison des éditeurs qui demandent une rallonge de 20 ou 30 euros mais là, la rallonge entre la livraison, la production, etc., entre guillemets, presque personne n'aurait payé la rallonge qui était demandée pour ça donc il était vraiment contenté. Et donc, il est venu nous voir pour voir si on pouvait trouver une solution ou s'il pouvait y avoir un moyen de sauver ce jeu. Donc, on a fait pas mal d'analyses financières, etc., pour voir ce qui était faisable et donc Monolith a récupéré le jeu avec par contre l'engagement de payer toute la production d'Orquest pour les anciens backers, c'est-à-dire tous les backers chez Maze Game qui avaient pris un Orquest. Nous, on va prendre en charge toute la production pour eux, également l'acheminement des containers de Chine jusqu'en Europe, aux Etats-Unis ou autre, enfin jusqu'au Hub parce que ça, ça fait partie des choses qui normalement sont dans les coûts de production, tu vois, c'est pas du frais de port contrairement à ce que les gens imaginent, normalement, ça n'a pas de raison les frais de port, normalement, c'est vraiment de l'entrepôt à chez toi et pas de l'usine à chez toi. Et donc, tout ça, nous, on le prend en charge. On a également vu avec Maze Game, toute la partie TVA pour les anciens pledgers, elle est également prise en charge, il n'y a pas de re-TVA payé pour ça. Et donc, nous, on a fait le Kickstarter avec l'objectif quand même de 200 000 euros, ce qui n'est pas si commun sur Kickstarter puisque l'idée, c'était à ce budget-là qu'on puisse et livrer les nouveaux backers et livrer les anciens. On n'est pas loin des 2 000 personnes quand même pour l'ancien. Et donc, tous ces gens-là, ils ont juste à payer les frais de port pour recevoir leur jeu en même temps que les nouveaux pledgers au mois d'octobre cette année. Donc là, on fait un Kickstarter en janvier qui va être livré au mois d'octobre. Donc, c'est assez court, 9 mois pour un caisse, c'est vraiment pas mal puisque Maze Game à l'époque avec Johan Buny, ils avaient quand même déjà quasiment terminé le développement du jeu et en plus, toute la partie moule des figurines pour les moules plastiques avait déjà été faite. C'est aussi ce qui explique le délai, c'est pas parce qu'on est magicien, c'est aussi parce que même si la production ne pouvait pas être faite, le gros a été fait. Et donc, Orquest, c'est un jeu vraiment sympa dans le sens où c'est un pitch que tu n'as pas souvent puisque là, c'est un dungeon crawler où tu joues les orques qui sont sous le coup d'un complot des humains et d'autres espèces pour anéantir la race des orques et donc les orques se rebiffent et puis vont vraiment faire la route jusqu'à la tête du grand méchant humain qui fout le Dawa. Donc, tu as pas mal de peuples, je dirais, clin d'œil ou type de l'Heroic Fantasy. Tu as des nains, des elfes, des hommes rats, des morts vivants, tu as vraiment pas mal de choses. Tu as des peuples un peu moins communs puisque par exemple, il y a des porcs qui sont donc des hommes cochons qui ont un clin d'œil à Devil Pig, à Devil Pig Games, un clin d'œil totalement assumé. et c'est un jeu où donc chaque héros orque a son propre deck de cartes pour les différentes actions qu'il peut faire et pour lesquelles il peut avoir aussi des combos à faire s'il engrange par ses meurtres, ses rapines ou ses actions à cette point de badass qui est une piste qui peut lui permettre aussi bien de faire des super actions que de permettre à tout le monde dans l'équipe de gagner de l'XP pendant la partie et de s'améliorer ou encore de pouvoir ressusciter quelqu'un à table si tu as un héros qui y passe et donc le système de jeu est intéressant puisqu'il y a plus de speech là et de système de cartes c'est un jeu où par exemple tu as une mécanique spéciale d'alerte et de construction de salles c'est à dire que les salles quand tu rentres dedans tu vas sur un petit plateau à part jeter les dés et c'est les dés qui vont te dire où sont les ennemis est-ce qu'il y a des coffres où est-ce qu'ils sont etc donc en fait tu as une rejouabilité forte puisque c'est totalement aléatoire sur la composition de où sont les ennemis et le jeu se joue alors ça pour le coup c'est très old school tu as des socles carrés puisque en fait l'orientation des figurines va être importante pour voir si tu as des angles de vue donc ça permet un certain degré d'infiltration c'est aussi quand tu rentres dans une salle tu peux avoir des gardes qui par exemple tous te regardent vers toi et donc t'ont vu tout de suite et sont alertés ou tu peux avoir des gardes qui par exemple sont encore de dos et donc tu vas avoir l'occasion de leur mettre un petit backstab il y a pas mal de mécaniques qui sont vraiment sympas il y a une mécanique de craft aussi dans le jeu tu vois donc là où tu récupères des composants au fur et à mesure des quêtes qui te permettent d'améliorer ton équipement donc c'est un dungeon crawler qui est assez riche surtout que là on a regroupé tout ce qu'il y avait dans l'ancien Kickstarter donc il y a quand même 172 figurines et il doit y avoir je crois 9 ou 10 peuples différents tu vois dans la boîte donc il y a vraiment de quoi faire en fait c'est très très complet même pour des gens tu vois qui feraient du jeu de rôle ou qui veulent faire un peu ce qu'ils veulent en termes de donjon c'est un vrai bac à sable en fait tu as du matériel pour faire un peu tout tu as des tuiles tu sais tu as des tuiles intra-donjon tu as des tuiles en extérieur tu as des tuiles plutôt village c'est très modulable et très modulaire tu peux vraiment faire beaucoup de choses sur le jeu et il a une quarantaine de quêtes tu vois donc là ça c'est on a parlé Ragnarok qui fait partie du passé mais qui est en train de courir sur le présent on a parlé d'Orquest qui est vraiment le présent actuel on est en plein dedans et j'aimerais aborder avec toi un petit peu les projets à venir qu'est-ce qu'il y a dans la musette de Gilles sur cette année 2023 et potentiellement celle d'après on veut savoir ok alors 2023 on a on a aussi Batman qui était le Kickstarter qu'on a fait l'année dernière en jeu de plateau et en jeu de rôle qui va aborder qui va arriver en livraison à la fin de cette année donc là sur Batman sur le jeu de plateau on a on a fait ce que j'appelle une boucle c'est à dire tous les modes de jeu à peu près possibles sont maintenant faits c'est à dire on a un mode versus où tu peux vraiment reprendre les vilains et les héros du jeu plus des goons des unités d'élite etc et faire de l'affrontement en mode skirmish sur des scénarios précis on a un mode solo co-op où tu peux arrêter tous les scénarios du jeu normal qui est un mode aventure parce que Batman se joue normalement avec chaque joueur joue un héros plus un joueur qui joue le super vilain et qui lui voilà toujours un ou deux vilains plus plein de brutes tu vois des mecs de gang etc à gérer et donc là on a un mode solo co-op qui permet de continuer de faire tous ces scénarios là mais sans avoir besoin de quelqu'un qui joue le vilain pour les gens qui n'aiment pas se mettre sur la tronche et on avait le jeu de rôle Batman qui a été fait en même temps et qui vivra aussi en fin d'année cette année le prochain Kickstarter qu'on aura après Urquest ce sera Conan Conan on va arriver avec alors c'était quelque chose qui était très demandé par nos fans sur Conan à savoir l'extension sur les clous rouges qui est à peu près l'une des plus grosses et les plus connues nouvelles de l'auteur qu'on n'avait pas encore faite et donc Conan on va à la fois avoir du reprint du jeu de départ parce que le jeu si tu veux avait existé et en boutique et sur Kickstarter donc l'édition Kickstarter était vraiment très augmentée c'est pareil il y avait peut-être 140 figurines quelque chose comme ça c'était vraiment deux boîtes très très pleines en boutique c'était pas le cas et du coup en boutique ça avait été un peu compliqué parce qu'une partie des scénarios existants n'était pas jouable si tu n'avais pas tout donc ça ne limitait quand même pas mal le potentiel pour les gens qu'il avait acheté en boutique et donc là ce sera disponible en entier et également avec juste le complément c'est à dire il y aura la possibilité pour les gens qui avaient acheté le jeu en boutique d'acheter juste les stretch goals pour se mettre à niveau avec tout le monde sans devoir tout racheter ok c'est cool et surtout alors ça j'en parle c'est pas officiellement annoncé mais comme ça voilà tu seras le premier allez il y aura un mode versus pour Conan voilà il y aura effectivement c'est quelque chose alors je rentrerai pas dans le détail ça on y arrivera quand on s'approchera de la date mais c'est quelque chose que Frédéric voulait travailler et travaille depuis longtemps et donc ça ça va être un mode de jeu Conan qui va permettre d'utiliser absolument tout le contenu que les gens ont sur Conan est-ce que tu peux nous recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Conan un petit peu ouais alors Conan c'est ce qu'on pourrait appeler un univers de low fantasy c'est à dire il y a de la magie il y a quelques créatures étranges il y a des démons etc mais contrairement par exemple à Donjons et Dragons ou à Warhammer il se passe pas des trucs surnaturels et incroyables à tous les coins de rue surtout par rapport à Donjons et Dragons d'ailleurs et en fait donc c'est un univers où au départ on suit un héros principal qui est Conan seul il y a beaucoup d'autres héros ou d'héroïnes qui gravitent autour de lui et Conan donc c'est souvent des histoires ce qu'on appelle de sword and sorcery c'est à dire des combats d'épée et de la sorcellerie c'est vraiment si tu veux souvent c'est des histoires courtes très nerveuses où tu as vraiment deux trois combats très acharnés qui se déroulent et où tu vas suivre les aventures de Conan qui est vue comme une sorte de barbare qui arrive chez les gens civilisés et où tu te rends souvent compte qu'en fait la corruption qui règne en ville fait que finalement c'est peut-être lui le plus civilisé du lot c'est juste qu'il a sa manière à lui de vivre et donc dans les livres de Ward Conan est beaucoup moins j'ai envie de dire le bois à son cervelle que tu vois dans les films avec Arnold c'est quelqu'un qui a quand même son code de pensée qui a ses valeurs et donc voilà tu as tout ce côté là de Conan où c'est un c'est un univers de combat clairement les scénarios Conan enfin c'est beaucoup beaucoup de combats et c'est comme je te dis c'est très nerveux c'est très mortel c'est très létal c'est pas des combats tu vois 12 potions de soins 3 soigneurs et puis t'es pas sur un côté à la MMORPG ou autre Conan pour moi c'est vraiment comme je te dis c'est un jeu où pendant une heure une heure et demie t'as l'impression de faire du jeu de rôle presque tellement t'es dans ton personnage sur ce qui se passe c'est un jeu pour moi qui était vraiment très bien pensé c'est un des premiers jeux où notamment par exemple le tour des joueurs est complètement mélangé tu vois c'est à dire chacun fait ses actions au fur et à mesure c'est pas Alex il va jouer puis quand Alex l'a fini Gilles il va jouer donc en fait ça permet des stratégies tu sais et de la vie sur le plateau qui est très très intéressante il se passe toujours quelque chose en fait donc t'as tout cet aspect là et puis Frédéric avait fait donc un système où t'as en fait t'as des gemmes qui représentent et ton énergie et tes points de vie et c'est à toi de décider à quel point tu veux booster tes attaques à quel point tu veux bouger loin ou autre en sachant que plus t'en fais un tour donné de façon héroïque plus après tu vas devoir prendre du temps où tu vas devoir te reposer où tu vas être plus vulnérable par rapport aux joueurs de l'Overlord toutes les pourritures et tous les vilains qui vont te mettre sur la tronche donc voilà Conan c'est un jeu pour ça où il y a eu beaucoup de contenu parce qu'il y a beaucoup de héros il y a beaucoup de peuples différents il y a beaucoup de créatures différentes et donc là tout ça ça va être jouable avec le mode versus qui arrive ok et est-ce que tu penses que Arnold Schwarzenegger a pledgé ou pas hop et c'est marrant que tu me dises ça je peux pas te dire pourquoi mais moi je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'il va pledger sur la prochaine allez on prend les paris j'espère que on prend les paris allez j'espère que ça fonctionnera donc Conan Conan quelle période 2023 je pense qu'on sera vers le milieu d'année je peux pas te dire exactement le mois mais ça va ça va être ça en fait nous dans l'absolu là on c'est un choix là pour le coup on n'a pas d'obligation de le faire comme ça mais en fait nous on ne lancera pas Conan en Kickstarter tant que la production de Mythic Battle est pas finie Conan et après Conan l'after Conan et l'after Conan alors on aura il y aura un jeu de rôle Solomon Kane qui est prévu pour la seconde partie de l'année donc Solomon Kane c'est une autre licence du même auteur que Conan où là c'est quelque chose de beaucoup plus sombre là c'est vraiment en fait ça te parlera plus facilement Solomon Kane c'est le héros qui a c'est le prototype de l'archétype du répurgateur à Warhammer en fait le répurgateur à Warhammer ça vient quasi exclusivement de Solomon Kane donc c'est vraiment le mec avec son chapeau qui est là pour lutter contre la sorcellerie tout ce qui peut être démoniaque magie noire etc et donc c'est tout un jeu de rôle tiré sur cette Europe mais pas que sur l'ensemble du globe sur toute cette période plutôt 18ème où il y avait de la magie des trucs un peu occultes qui se déroulent et donc ça on l'aura en jeu de rôle sur la seconde moitié de l'année et en fin d'année alors ça je peux pas encore te dire mais effectivement on aura un autre jeu de la figurine qui arrivera à ce moment là alors sans te donner l'ordre sur la fin de cette année et le début de l'année prochaine on aura il y a deux jeux qui arriveront il y aura la suite de Mythic Battle donc là c'est Mythic Battle Egypte du réapprovisionnement pour Ragnarok avec la continuité de la gamme et puis la continuité de Panthéon bah Egypte je te montrerai on a déjà pas mal de trucs je te montrerai après il faut bien que t'étais petite excuse pendant quelques temps et on aura donc Reichbuster qui est une licence qu'on a racheté à Mythic Games je sais pas si t'avais suivi ou pas c'est une sorte d'Allemagne nazi pulp où les nazis ont trouvé des substances un peu bizarres et des moyens un peu extraterrestres de faire des trucs assez dégueulasses avec des créatures particulières et des matières pour les flingues assez dévastatrices et où donc tu joues les alliés et la résistance qui eux viennent pour mettre complètement fin au régime nazi quoi donc le jeu est assez trippant en plus bon c'est toujours bien quand tu peux taper du nazi on va pas bouder notre plaisir mais en fait le jeu si tu veux à l'époque moi j'avais vraiment adoré c'est Frédéric c'est pareil pour moi c'était un vrai coup de coeur visuellement je trouvais l'unir vraiment chiadé c'était excellent les figurines sont vraiment très belles pour de la figurine déjà assemblée franchement encore maintenant je suis assez admiratif et avec le gameplay c'était pas exactement ce qu'on voulait et là en l'occurrence donc Mitigame avait déjà retravaillé un peu sur une version des règles que nous on est encore en train de recorriger aussi derrière puisque c'est un jeu en fait qui se passe dans les grandes lignes en deux parties tu as toujours une partie d'infiltration où tu essayes de faire le maximum de choses avant qu'il y ait l'alerte sonné chez nos amis les nazis et par contre une fois que l'alerte est donnée clairement tu as le bataillon complet de nazions qui débarque et puis là le côté infiltration tout blisse et c'est vraiment il faut dézinguer le maximum de gens le minimum de temps pour pas te faire submerger je dirais c'est un peu le côté tyrannide tu vois limite sur la fin où vraiment c'est les seins c'est blindé de monde partout et donc là par contre tu as tout un combo de decks etc tu as pas mal d'actions héroïques à faire donc ça pour le coup c'est un jeu un univers j'ai trouvé vraiment excellent je suis très content qu'on le récupère pour continuer à le développer tu vois ça rejoint ce que je te disais avec le fait qu'on aime bien aussi nous pouvoir développer nos gammes sur la durée parce que voilà je trouve toujours dommage quand t'as des jeux que t'aimes bien puis bon bah c'est sorti puis c'est fini surtout sur des jeux à figurines donc ça c'est vraiment c'est un jeu très sympa si t'as pas eu l'occasion moi je t'invite à jeter un oeil ok j'y manquerai pas j'y manquerai pas et donc ça c'est dans les clous est-ce que t'as d'autres potentielles licences qui font de l'oeil ou des trucs sur lesquels t'aimerais te projeter on a mais là pour le coup c'est top secret on a effectivement des trucs dans les bacs en licence 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 pour 2024 et pour 2025 parce que le travail sur les licences c'est toujours très long parce que t'as des longues périodes de tractation de validation en tout cas si t'as des ce qu'on appelle des ayants droit qui sont très regardants sur ce qui se passe mais là on est très très content et ce qu'on enfin je pense que les gens s'attendent pas du tout à ce qu'on ait ça ou qu'on récupère ça donc ça va être vraiment pas mal je suis très très ce qu'on appelle un gros suspense là je suis une taube c'est l'enfer carrément évidemment je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout et mon but n'est pas du tout de te faire dire les choses moi je rebondis juste sur un truc je jette ça là vous en faites bien ce que vous voulez j'ai reçu en podcast pour le coup on était en live j'ai reçu Nicolas Jarry sur un podcast en live je sais pas si tu sais qui est Nicolas Jarry ouais qui est scénariste chez les éditions soleil et qui est scénariste de de elf enfin il fait partie des scénaristes de elf nains et des terres d'haran etc et puis dans le live je discutais avec lui je lui disais mais votre univers il se prête tellement aux jeux de figurines je veux dire on a envie de jouer les nains les elfes mais des terres d'haran et il m'a dit bah écoute alors moi j'ai demandé par curiosité j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui bosse avec vous pour proposer ça etc il m'a dit bah écoute on peut pas trop en dire plus mais il y a quelqu'un potentiellement qui 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 s'est proposé de reprendre un jeu de figurines autour de ça et voilà et donc je jette ça là parce que j'attends de savoir le beau jour où la personne va dévoiler c'est nous qui avons la licence des terres d'haran et on va vous envoyer ça dans la gueule en jeu de figurines je trouverais ça monumentesque monumental gargantuel je pense que ce serait une très belle annonce ça serait vraiment une belle annonce donc je suis vraiment curieux de savoir qui c'est et puis si ça n'aboutit pas voilà le message est lancé si on peut mettre les gens en connexion je pense qu'il y a du très très lourd à faire dans ce univers c'est assez dingo si ça n'aboutit pas et que c'est pas nous bah qu'ils nous contactent effectivement yes et bah écoute c'est top ah mais c'est vrai que ce serait un bel univers c'est vrai que ça pour le coup je pense ça se prêterait bien ça se prêterait bien effectivement à un jeu de plateau ouais et puis je trouve que le support en plus le support en bande dessinée à côté est quand même quelque chose d'assez canon ouais c'est très beau très sympa pour se procher dans l'univers t'es vacheté dedans t'as tout un travail d'illustration et tout qui est déjà là bah moi je pense en BD c'est vraiment une des révélations de ces dernières années ouais c'est très très suivi et ça fait partie des rares pour moi ça fait partie des rares licences qui sont à la fois suivies je dirais par des boomers et par des ados enfin tu vois ça ratisse très large en termes d'intérêt donc ça Aaron ouais je pense que ce serait il y a de quoi faire comme tu dis il y a de quoi faire je suis désolé j'ai des travaux comme par hasard juste en dessous de chez moi vous entendez un petit peu de bazar je m'en excuse par avance je peux rien y faire je peux pas couper les travaux en dessous alors je vais m'arrêter sur cette dernière question puisque là c'est vraiment de la curiosité on parle de licence on parle de licence de type Batman de type Conan surtout Batman c'est des grosses licences est-ce que c'est toi qui as la manœuvre quand vous avez à travailler avec les propriétaires intellectuels des licences pour venir voir les alors je sais pas exactement d'ailleurs comment ce profil des négociations ou des discussions autour de licence mais est-ce que c'est toi qui pars en fer de lance voir la Warner en disant nous on aimerait bien faire un jeu de figurine sur Batman comment ça se passe c'est toi qui as la manœuvre ou pas derrière ça alors c'est beaucoup moins mais c'est aussi beaucoup Fred pour le coup Fred aussi puisque ben voilà Fred l'idée aussi avec mon avis c'est qu'il puisse faire les univers dont il a envie tu vois quand c'est des trucs qui existent déjà donc non non Fred aussi fait un gros travail là-dessus un gros travail de recherche de licence alors ça arrive qu'on soit approché aussi pour faire directement des jeux mais en fait comme je te disais le truc c'est que nous sur 2023-2024 on a déjà un planning qui est tellement fourni c'est très difficile de rajouter quelque chose en tout cas sur du jeu à figurines le but c'est pas intense pour le garder en sortir donc donc c'est rare qu'on accepte quand on nous propose après je dis pas qu'on n'accèdera jamais mais c'est pas très fréquent par contre oui Fred et moi on prospecte beaucoup et en moins maintenant parce qu'on a déjà un planning bien chargé donc on lève un peu le pied surtout que bon les licences qu'il faut aussi enfin ce qu'il faut jamais oublier du côté éditeur c'est que tu as toujours aussi une avance tu vois sur les droits et tout à payer donc enfin il faut faire attention quand même en termes de trésorerie et tout à ce que tu fais à ne pas te lancer dans 50 trucs en même temps donc donc ça voilà Fred cherche beaucoup aussi là par exemple alors tu vois c'est marrant je dis ça je peux toujours pas dire quoi mais par exemple le jeu qu'on annoncera à la Gen Con cette année et qu'on fera l'année prochaine pour le coup on n'a pas nous prospecté pour trouver quelqu'un quelqu'un ne nous a pas prospecté c'est vraiment venu sur le hasard d'une discussion alors c'est en plus pour le coup en fait on discutait avec un autre patron et on est tombé à se retrouver à parler de Beatty Battle il disait putain j'adore ce jeu c'est vraiment génial il montrait plein de photos de filles qu'il avait peintes et tout et il disait vraiment putain moi j'adorais qu'ils puissent avoir un jeu là dessus etc quitter une licence de chez eux et puis bah de ce monde a dit bah écoute c'est marrant parce qu'avec fred la veille on en avait parlé de se dire ah ce serait trop top de faire un jeu là dessus et donc ça s'est fait 50-50 tu vois pour le coup c'est classique des deux côtés en même temps ouais c'est cool c'est cool super c'est ça donnant enfin tu vois je veux dire quand tu sur un jeu quand tu sais qu'il va devoir travailler un deux ou trois ans dessus et que ça commence comme ça c'est quand même voilà ça met dans une bonne ambiance tu vois ce que c'est assez cool donc voilà ça j'ai hâte aussi pour les fans des licences que vous produisez que vous retranscrivez en jeu ceux qui veulent vous suivre l'avancée des kickstarters le développement le suivi aussi de ces gammes là comme tu disais ça vous tient à coeur d'avoir des jeux qui ont un suivi et une durée dans le temps comment est-ce qu'on fait pour suivre Monolith et tous ces jeux ? alors pour encore quelques semaines c'est principalement le Facebook de Monolith le Facebook ou l'Instagram le Facebook c'est vraiment le gros bastion mais même si c'est un peu une art lésienne pour certains on a le site Monolith jumelé avec la boutique en ligne qui vont arriver là pour le premier trimestre donc ça va être soit février soit mars ce sera pas janvier et donc les gens pourront nous suivre aussi directement à partir de là où il y aura toutes les news toutes les news sur le site que ça concerne aussi bien des kickstarters en dehors de kickstarters les tournois tout tu as parlé de boutique en ligne vous vendez des jeux sur la boutique ? ouais sur la boutique en ligne on va aussi avoir les jeux qui seront présents jeux, extensions kickstarter exclusifs puisque souvent les kickstarters exclusifs c'est aussi boutique salon etc enfin boutique en ligne donc oui nous on va avoir tous les produits donc là au démarrage il y aura du claustrophobia 1643 il y aura du Conan peu de temps après il y aura aussi du Mythic Battle en fin d'année il y aura du Orquest il y aura du Batman enfin voilà au fur et à mesure en fait que les jeux vont arriver ils seront également disponibles sur la boutique ah c'est cool donc tu vois vous allez distribuer vos propres jeux aussi ouais par contre il faut savoir quand même que sur la boutique en ligne les jeux seront toujours plus chers que sur kickstarters et quand j'ai plus cher c'est pas de 5 euros c'est vraiment plus cher l'idée c'est que les gens qui ont pledgé un an plus tôt ils se retrouvent tu vois être perdants pour les gens qui arrivent un an plus tard donc par contre voilà ce sera pas du tout les mêmes gammes de prix mais ce sera toujours moins cher que les spéculations que tu peux avoir c'est aussi pour ça qu'on a la boutique derrière moi je vois notamment Conan bon on a des gens qui des fois nous disent tu vois des extensions qui étaient à 15 euros sur kickstarter et qui sont à 80 balles sur ebay donc bon c'est toujours ouais c'est perdant-perdant c'est perdant pour les gens qui achètent et c'est perdant pour nous aussi en fait donc si on peut concircuter ça c'est bien ok 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 et bien écoute je pense qu'on a fait le tour on a parlé de tout de tout ce dont on voulait parler à savoir l'actualité monolithe c'était un plaisir Gilles de te recevoir c'était un plaisir de revenir c'est très très cool j'attends ton retour en métropole pour qu'on fête ça août je serai là je serai là en août je sais pas où encore c'est la surprise c'est bien tu pourras nous mettre une purge mais un autre jeu on fera un live j'inviterai Manu comme ça la défaite sera pas mienne mais carrément avec grand plaisir on vous recevra de toute façon on a le studio chez Franck en Ile-de-France qui est là pour ça donc on vous recevra avec grand plaisir à toute l'équipe monolithe et puis peut-être que d'ici là il y aura encore des nouvelles choses à annoncer à présenter Gen Con prochaine échéance donc le Gen Con tu nous disais qui a lieu c'est la première semaine d'août première semaine d'août donc si tu reviens fin août on aura forcément des sujets en plus la prochaine fois et bien écoute c'est noté dans l'agenda avec grand plaisir les amis j'espère que ça vous a plu si vous voulez découvrir monolithe je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui ne connaissent pas le Facebook l'Instagram le site et touti quanti on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis à bientôt les seigneurs de guerre et encore merci à toi Gilles ciao ciao merci ciao les seigneurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501